Ouvre tes bras, tu les fermes, essaye d'avoir un avantage tes grands, donc essaye de monter un petit peu tes genoux, remonter les talons derrière, voilà, là c'est une foulée qui pour l'instant ce n'est pas économique pour toi mais tu fais 10-20 cm de plus à chaque poids, tu vas travailler ça dans les descentes un peu, ça va être plus facile, dans les montées il faut faire des petits pas, ouais, sachant que tu es quand même grand, tu ne peux pas te permettre de faire comme un petit, avec de la cadence, ce n'est pas possible, toi tu as fermé tes bras là, quand tu fermes tes bras, tu fermes ta cage thoracique, ça veut dire que tu as moins d'air à rentrer, on fait un peu des poussées, voilà, foulée bondissante, c'est bon ça, mais 10 minutes à cadence quand tu fais ça, voilà, pense à la respiration, c'est pas mal, c'est mieux tu vois, ouvre bien tes bras, on est redescendu là, on est redescendu en 4 ou en 5 là, c'est mieux là, il n'y a pas de vent, bon alors ce premier parcours, Amptoville-Gavray, qu'est-ce que tu en penses ? magnifique, les conditions favorables, c'est mieux que la voiture, c'est mieux que la voiture, voilà, Ségolais Norial, elle devrait penser à ça, elle aurait dû penser à ça plutôt que la circulation, les vélos, c'est écologique en même temps, ouais, enfin ce soir tu rentres pareil, ouais, ouais, ça va être la préparation marathon, le matin tu viens en courant, l'autre soir tu repars en courant, tu fais ça 5 jours la semaine, je peux te dire que tu vas péter un temps, l'entraînement ça donnait quoi là ? extra, bonnes sensations, ouais, super, ça veut dire quoi dans 4 semaines là ? normalement ça devrait le faire, ça va le faire, 3h30 ça le fait, ça le fait, bon bah c'est bon, on signe pour 3h30, voilà !